Euh... Quoi ? J'imite qui ? Hello ! Hello ! Hello ! Freddie Mercury, ouais, j'ai un effort, quand même ! Bonjour tout le monde, je suis votre hôteluche, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Eu Quoi, dont je ne pourrais peut-être pas vous garantir la qualité, étant donné que ça fait deux jours que je ne dors quasiment pas. Il y a deux jours, je me suis réveillé à peut-être 3h du matin et j'ai réussi à m'endormir à 15h quelque chose, parce que j'ai mangé du chorizo et je me suis réveillé au milieu de la nuit, parce que j'avais des remontées acides là, des remontées acides, parce que j'ai mangé du chorizo. Apparemment, on peut avoir des remontées acides lorsqu'on mange des aliments gras, épicés et qu'on est fumeur. Donc écoutez, je crois que j'ai fait le cocktail parfait, étant donné que je me suis réveillé avec des vieilles remontées acides là, qui m'a envoyé, surtout qu'en plus j'ai essayé de tourner l'épisode de ce podcast hier, et ça n'a pas fonctionné, étant donné que ma carte son a décidé de me lâcher. J'ai essayé de tourner mon podcast avant-hier, plutôt, pardon, et j'ai échoué, j'ai misérablement échoué, étant donné que ma carte son m'a lâché au dernier moment. Finalement, j'en ai une nouvelle, donc peut-être que le son est mieux. Alors c'est exactement la même que j'ai racheté, mais cette fois c'est la third generation, ou je ne sais pas quoi, oui nous sommes toujours dans ma chambre, il risque toujours d'y avoir des sons de la rue. Et dernièrement, alors que je n'arrivais pas à dormir à cause de mes remontées acides là, j'ai fini par m'écrouler de fatigue à 22h, je me suis réveillé à 2h du matin, je n'ai pas réussi à m'endormir, donc j'ai fait quasiment tout le ménage chez moi. J'ai fait des machines, j'ai étendu mon linge, j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé ma salle de bain, mes toilettes, blablabla... Et serait-il possible de vivre normalement, s'il vous plaît ? Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le début officiel, entre guillemets, at-e-quoi-officiel, les premiers épisodes auxquels vous avez eu droit jusqu'ici, c'était un peu un genre de fondation sur laquelle je voulais me reposer pour la suite de ce podcast. J'ai parlé un peu des trucs principaux qui me concernent, qui ont été de véritables challenges pour moi, on va pouvoir passer au moment où on rencontre ces challenges dans la vraie vie d'une certaine manière, mais du coup on va pouvoir commencer à dire des conneries et arriver sur ce dont j'avais parlé dans la bio de e-quoi, on peut parler de tout et on peut parler de rien parfois, et aujourd'hui je pense que le sujet va avoir un degré de profondeur un peu différent quant aux autres. Aujourd'hui nous allons parler des soirées, nous allons parler de faire la fête, de faire, comme dirait certains, la mala, de retrouver Jennifer Lopez on the floor avec Pitbull, de chanter Laisse-moi le lire sur Google peut-être plus simplement. S'amuser en compagnie d'autres personnes pour une occasion spéciale. Exemple, on va faire la fête pour son anniversaire, ou sinon on peut parler de notre clébard lorsqu'on rentre à la maison après une longue journée de travail, qui nous fait la fête ? Ou sinon on peut parler aussi de gens qui vont nous faire la fête, c'est-à-dire nous maravent, nous frappent, mais aujourd'hui nous parlons de faire la fête. Ou sinon, une soirée désigne un rassemblement de personnes, invitées ou non par un organisateur dans un même lieu, dans le but de socialiser, de parler ou de se divertir. Les éléments caractéristiques d'une soirée sont la présence de nourriture et de boissons. Elles sont généralement accompagnées de musique et de danse. Voilà, je pense qu'on sait tout sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. La raison pour laquelle je veux parler des soirées, c'est parce que moi je décèle trois phases très distinctes dans mon expérience avec les soirées. Je vais d'abord vous parler de ces phases, et ensuite on va parler de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas dans les soirées. Voilà, comme ça on se sait, c'est très clair. Et puis voilà. Mais de toute façon, pour moi, les soirées, ça a différents buts, évidemment. Oh, il y a mes pieds là qu'on voit depuis tout à l'heure. Mon rêve va-t-il se réaliser ? Vais-je finir sur Wikifit ? Peut-être que c'est ça qui va se passer, qui sait ? Mais en tout cas, on peut aller une soirée pour décompresser, après une longue journée de travail, après une semaine éprouvante, le seul truc qui nous maintient en vie, parce que là on entend « Salut, everybody, tout le monde ! » « C'est mardi ! C'est bientôt le week-end ! » Ben voilà, là c'est un peu l'ambiance. Donc là on se dit « Bon allez, vendredi, il faut que je survive jusqu'à vendredi, parce que je vais faire la fête. » « Je vais m'oublier sur le dancefloor, je vais faire la mala, je vais boire mon vodka cranberry, je chuchote pour éviter d'être démonétisé sur YouTube. » Mais en tout cas, il y a aussi ces soirées auxquelles on va, ces fêtes auxquelles on va, dans le but de trouver l'amour. Enfin, certains d'entre vous, encore une fois, sont du camp de Lucifer, donc certains d'entre vous ne cherchent même pas l'amour. Vous ne cherchez même pas d'âme sœur, vous ne cherchez même pas à créer quelque chose avec qui que ce soit, vous voulez juste aller dans l'hôtel room service dont parle Pitbull dans Hôtel Room Service. C'est le seul truc qui vous intéresse. De toute façon, vous-même, vous savez, moi en tout cas, certaines fois, on m'a dit « Ouais, est-ce que tu veux venir à cette soirée ? » J'étais pas forcément intéressé, et puis là, d'un coup, j'étais là au « Je sais que cette personne va aller à cette soirée, donc je vais m'y rendre, c'est parti. » Voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime aller à des soirées. L'excitation, l'idée qu'on pourrait repartir avec quelqu'un à notre bras, quoi. Le but d'une fête, pour moi, c'est rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis, peut-être connecter de manière professionnelle, parce que parfois, il y a des soirées pour des pendaisons de crémaillères, pour fêter la promotion de trucs mûches, accueillir un nouvel employé dans la boîte. Enfin bon, ça, c'est pour le... Ça, c'est le quotidien des gens qui ont fait HEC. Moi, vous savez très bien que... Enfin bon, bref. On peut aussi aller en soirée pour décompresser, pour trouver l'amour, ou pour tout simplement passer du bon temps avec ses amis, et se divertir, parce que oui, chaque soirée n'a pas besoin d'avoir d'objet. Des soirées, parfois, ça peut juste être parce qu'on est alcoolique et qu'on a envie de faire des soirées, quoi. C'est tout. Parfois, les réponses sont bien moins compliquées qu'ils n'y paraissent. Tu es juste un craco alcoolique, et c'est pour ça que tu vas faire la fête régulièrement. Tu n'étais peut-être pas craco alcoolique en premier lieu, mais maintenant, c'est pour ça que tu y retournes. Mais de toute façon, comme dirait Whitney Houston, mon expérience avec les soirées en grandissant. Alors, moi, les premières soirées auxquelles j'ai été exposé est la première fois que j'ai un peu connu l'existence des soirées. Bon, dans mon expérience de vie à moi, sinon, évidemment, j'ai connu les soirées du Nouvel An, j'ai connu les soirées de Noël, etc., où les parents buvaient l'eau qui faisait rire. Et de toute façon, moi, j'ai vraiment l'impression que quand on est adulte, être alcoolique, c'est vraiment généralisé, c'est accepter. C'est genre en mode, oui, on se retrouve tous pour se bourrer la gueule. On fait comme si on n'était pas bourré devant les enfants. Et puis, voilà, quoi. On fume la cigarette qui fait rire, on boit de l'alcool à foison, et ensuite, on fait comme si de rien n'était. Mais ça va pas ou quoi ? Et on est entouré d'alcooliques alors qu'on a 6 ans. Ça rend même pas compte. Je parle, mais peut-être que notre nom figurera bientôt dans cette liste. Lorsqu'on se regardera et qu'on sera le man in the mirror. Je pense que je vais faire beaucoup de pauses au cours de ce podcast-là, parce que... Et c'est très compliqué. Je... Je suis extrêmement fatigué. Un peu envie de sauter du balcon, là. Pfff ! C'est très compliqué. Euh... Quoi ? Franchement, mon expérience avec les soirées, elle a été plutôt limitée jusqu'à un certain moment. En gros, je sais pas si c'est un truc de gens qui vivent dans la campagne, mais j'ai l'impression qu'il y a deux extrêmes. Soit tu vas être hyper précoce, soit tu vas être hyper en retard sur plein de trucs. Tu vas avoir des relations sexuelles hyper tard, tu vas boire de l'alcool hyper tard, tu vas faire des soirées hyper tard, etc. Moi, je pense que je suis plus dans le côté tardif de la chose, mais je traînais avec un groupe d'amis qui étaient, eux, très précoces de leur côté. C'est-à-dire que... Bah, je vais vous donner un exemple tout simple. Quand j'étais au collège, j'adorais filmer. Enfin, j'ai toujours adoré filmer des vidéos, etc., etc. Et je filmais mes amis avec mon Nokia et mon père était tombé sur une des photos. Ça, on en parlera après, mais par un très contrôlant, là. J'avais le malheur de laisser une clé USB sur l'ordinateur. Sachez que mon père en avait copié tout le contenu sur son disque dur externe pour me confronter quant au sujet deux semaines après. On était au repas de famille, on était en train de manger, et l'un d'un coup, il faisait « Bon, allez, je reviens ! » Et il revenait avec des feuilles imprimées et il lisait mon journal intime. Non, mais... Moi, je dis la vérité. Quand j'ai parlé de folie, je parlais de folie. C'était pas juste... Ah, il était trop fou, ouais. Non, c'est... Ah ! De la false ! Mais... Pardon. Repenser à ce genre de choses, ça me... Ah ! Ça me rend tout chose. Mais en tout cas, mon père était tombé sur une des vidéos que j'avais filmées avec mes potes à la sortie du collège Henri IV, qui était pile en face du Jardin Père Doux, c'est-à-dire le parc de la ville, entre guillemets. Et mon ami Valentin fumait une roulée. Mais on avait 13 ans, genre. Mon père est tombé sur la vidéo, il était là, mais tu traînes avec ces gens-là. En plus, je crois que Valentin m'avait demandé de lui tenir sa clope. Et il était là, mais comment ça ? Tu traînes avec des junkies ? Tu traînes avec des stoners ? Mais qui est ce garçon ? Et il avait vu tous les autres gens qui fumaient des cigarettes, etc. Sauf que mon père, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que moi, j'étais encore dans ma phase où je disais à tout le monde, arrête de fumer ou tu vas mourir. Donc je ne comprends pas trop l'objet du problème. Je ne comprends pas trop où se trouvait le souci. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc déjà, ça, ça a limité les sorties potentielles que je pouvais faire. En plus, moi, j'étais l'enfant très sage, le plus jeune dans ma famille. J'étais bon à l'école. Moi, j'étais mignon, en gros, en grandissant. Et à côté, on avait mon frère qui, lui, faisait le mur, faisait des soirées, buvait de l'alcool. Ce qui était une grosse source de conflits entre mon père et mon frère. Bon, adolescence. Adolescence, on grandit, on se dispute avec nos parents, c'est normal. Mais en tout cas, vu que mon frère avait emprunté ce chemin-là, mon père était encore plus contrôlant avec moi parce que du coup, il avait peur que je tombe dans ce genre de choses. Un jour, il a appelé la police parce que je suis arrivé 15 minutes après. Et ce n'était même pas parce qu'il était inquiet. C'était vraiment en mode tu crois que tu vas rentrer 15 minutes après à la maison, je vais appeler la police. On va te rechercher, on va te trouver, les gyrophares vont éclairer ton visage apeuré dans la pénombre et tu vas devoir expliquer aux policiers pourquoi tu es arrivé 15 minutes après à la maison. Ah, non, ça ne va pas ! Où, quoi ? Donc du coup, rien que pour ça, les soirées que je faisais étaient très limitées mais aussi, il y avait un autre aspect qui faisait que je ne faisais pas énormément de soirées lorsque j'étais au collège alors que beaucoup de gens faisaient des soirées lorsque j'étais au collège. Et quand je parle de soirées, bon, c'était des soirées mais des soirées à l'échelle de collégiens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était... On achetait des bières en cachette et tout. Ils étaient trop cool, wesh. Ils étaient vraiment trop stylés. Ils fumaient des cigarettes à la sortie du collège et ils buvaient de la Aine Kane à 22h30 alors que les parents n'étaient pas là. Ils étaient en voyage d'affaires. Non, mais merde, quoi. Non, mais merde. Et moi, quand j'entendais ces... Il faut que j'arrête de parler comme ça. Mais quand j'entendais ces histoires, j'étais là, mais... OK, mais on fait partie du même groupe d'amis, là. Pourquoi est-ce que personne ne m'a invité ? Parce qu'on sait que tu ne vas pas t'amuser, parce qu'on sait que ce n'est pas ton truc ou sinon, il n'y avait pas de réponse. On regardait le sol et d'un coup, ça faisait... Ah ! La sonnerie vient de retentir. On se retrouve plus tard, Luc. Il y avait des gens alors qu'ils faisaient partie du même groupe d'amis que moi qui faisaient des soirées et ils ne m'invitaient pas. Surtout qu'en plus, je crois que ces gens de mon groupe d'amis faisaient des soirées avec des gens qui étaient en 3e, 4e et eux, mais ils étaient tellement cool. Ils étaient tellement stylés. Je me rappelle, il y avait un couple star hyper populaire. C'était Valentin et Valentine. Ils sortaient ensemble, là. C'était un couple star et du coup, dès qu'ils cassaient ou dès qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils avaient cassé, tout le monde était en train de péter un câble en mode « Oh mon Dieu, mais t'es au courant, Valentin et Valentine ont cassé, wesh. » Mais ça ne va pas ou quoi ? D'ailleurs, il y a des gens qui se moquent de moi parce que quand je parle de séparation amoureuse, je dis encore que les gens ont cassé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule par rapport à ça. Bon, personne ne s'est moqué de moi ici sur Internet, mais certains amis dans la vraie vie m'ont dit « Mais on est sous Skyrock ou quoi ? » « Comment ça ? Ils ont cassé ? » Mais je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que je parle. Je ne vois vraiment pas le problème. Je ne vois pas pourquoi on cherche à m'afficher comme ça. Mais en tout cas, je n'étais pas invité parce que je n'étais pas cool, parce que je n'étais pas stylé, parce que j'étais un peu bizarre, j'étais timide et aussi parce que j'étais trop mignon. Donc du coup, peut-être qu'on me voyait comme susceptible de rapporter, de dire « Alors, il s'est passé ça, etc. » Mais excusez-moi, vos anecdotes de soirée qu'il y a eu, c'était que Justine, elle avait pété pendant son sommeil, en fait. Parce qu'elle s'était retenue toute la journée, parce que justement, il y avait Valentin et Valentin. Moi, je ressentais un genre de faux mot. J'étais là, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'invite pas, en fait ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas cool ? Parce qu'en soi, lorsqu'on a invité à des soirées en règle générale, en tout cas, lorsqu'on est au collège ou lorsqu'on est dans des cercles sociaux qui n'impliquent pas forcément nos meilleurs amis amis. Parce que bon, si nos vrais amis nous invitent à des soirées, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'on est amis et on est invité à une soirée normale. Mais si un inconnu qui est en plus cool nous invite à une soirée, ça élève notre capital social, même si on participe à de nombreuses soirées qui sont cool, stylées, huppées, etc. Ça peut même être associé à un genre de statut social. En tout cas, ce statut social, moi, je ne l'avais absolument pas parce que personne ne me calculait. J'étais le puant du coin. Et encore, Cosette mélangée à Gollum qui rencontre Bob Razowski. Je sais qu'il faut être gentil avec son inner child, mais je ne vais pas te juger. Mais en même temps, je vais essayer d'avoir les yeux en face des trous. Enfin, moi non plus, je ne t'aurais pas invité en fait. Mais en tout cas, suite à tout ça, mes soirées que je faisais au collège, c'est devenu des genres de pyjama party. On ne fumait pas d'alcool en particulier, etc. Mais les soirées que je faisais, c'était que j'allais chez Emmanuel dans son garage. On était peut-être 5-6. Bon, si vous avez regardé ma story time, notre amie schizophrène nous a menti pendant deux ans. Vous savez ce qui s'est passé dans ce garage. Mais sinon, en dehors de ces histoires, j'en garde de très bons souvenirs. Et puis même les histoires de Maëlle, qui a menti, qui nous a menacés avec un tisonnier. Et là, franchement, je trouve ça plutôt marrant. Ces soirées que je faisais, c'était des soirées très très mimes, sont s'endormées à 3h-4h, le lendemain matin, des rays de lumière s'infiltraient dans la pièce alors qu'un des parents était dans leur cadre au main de la porte et faisait « Émilie, il faut te réveiller, il faut te réveiller. Ah ben, je t'ai dit, je venais te chercher à midi. Allez, il faut partir. » Et ces soirées-là étaient sous de nombreuses conditions. Mon père voulait avoir les parents au téléphone au préalable, il voulait savoir qui était qui, il voulait connaître l'adresse, il voulait une heure d'arrivée, il voulait une heure de départ, il voulait que je l'appelle à un moment ou un autre dans la soirée pour lui dire « Oui, ça va, tout va bien, blablabla. » Moi, c'était les cartes qui m'étaient données à ce moment-là donc j'étais prêt à faire le nécessaire pour aller m'amuser avec mes amis chez mes amis. Enfin, quand même ! Mais en tout cas, c'était ces soirées-là jusqu'à ce que je finisse par déménager à Marseille. Un an à Marseille, ensuite j'ai redéménagé à Bergerac, obtenu mon bac redéménagé à Marseille pour mes études supérieures mais la première année où j'ai emménagé à Marseille, c'est l'année où je me suis fait plein d'amis. Ces amis, je les ai gardés et lorsque je revenais à Marseille pendant les vacances scolaires, c'était là que j'avais commencé à faire des soirées et en gros, ce qui s'était passé, c'était que Fouad, elle avait un copain et ce copain, il traînait avec des gars qui s'appelaient On ne va pas leur donner de nom, franchement, ils ne méritent pas de nom mais c'était, comment dire, des gens très privilégiés qui se trouvaient edgy s'ils faisaient des blagues racistes. Des fois, j'essayais de parler, j'étais là, on me sortait, ta gueule, t'es noire et au début, vous savez, déjà, on est pris de court, au début, on ne sait pas quoi dire et puis ensuite, tu prends ta pote sur le côté et tu es là, mais c'est normal ce qui vient de se passer là ? Où est-ce qu'on est, s'il te plaît ? Et après, on finit par avoir un peu plus de répondants quoi. Ok, donc en fait, mes premières soirées, je vais les faire avec ces plouks-là. Bon d'accord, très bien. Parce qu'à ce moment-là, la dynamique qui était présente avec moi, Fouad et Anaïs, c'était qu'on était une espèce de trio inséparable, on faisait tout ensemble, blablabla. Et quand Fouad s'est mise avec son copain qu'on va appeler Léonard, elle ramenait ses deux potes et ça faisait qu'on était un peu au milieu de plein de gens qu'on ne connaissait pas. En plus, moi, c'était la période où j'étais encore extrêmement timide. En plus, ces gens-là, c'était des petits cons, genre franchement, il faut dire les termes, c'était des petits cons qui étaient hyper privilégiés, qui disaient des trucs horribles juste parce qu'ils pouvaient dire des trucs horribles, qui faisaient des blagues racistes à longueur de journée. Et toi, t'étais là genre... Ok. Donc, mes premières vraies soirées que j'ai faites de manière régulière qui n'étaient pas forcément pour un anniversaire, c'était ces soirées-là que je faisais avec ces gens-là. Mais étant donné que je n'avais pas d'autres soirées et que je voulais traîner avec Fouad et Anaïs et qu'en plus, Fouad, elle était dans une relation hyper fusionnelle avec son gars. Genre, en fait, mes seules occasions où je pouvais vraiment voir Fouad, c'était en allant aux soirées de Léonard. Léonard qui, lui, était très cool, mais cependant, ses potes-là, pas tous, mais la plupart sont des gros cons. Et deux ans après, il y en a un, il a fait une chanson qui s'appelait Vrai Négro. Il est blanc, et il faisait une chanson qui s'appelait Vrai Négro. Il était là, oui, moi, je suis un vrai Négro et tout. De toute façon, vous savez dans quels environnements j'étais forcé d'évoluer. Enfin, personne ne m'a mis un couteau sous la gorge, mais je préférais aller à ces soirées plutôt que d'aller à aucune soirée. C'était ces premières soirées que je faisais quand j'avais, je ne sais pas, peut-être 17, 18, fin de lycée, début de fac. C'était ces soirées que je faisais. Sinon, il y avait certaines soirées que j'avais faites qui étaient les premières soirées où j'avais bu de l'alcool, etc. Mais fû, pour ne pas dire le vrai mot et éviter d'être démonétisé, là, mais c'est à ces premières soirées que j'ai fait ça et ça, j'avais peut-être plutôt 16, 17, on va dire, mais étant donné que j'étais un bébé et que contrairement à ces autres gens alcooliques, de toute façon, on va parler de l'alcool, il va y avoir un épisode dédié sur l'alcool, c'est pour ça que je n'ai pas parlé d'alcool encore spécialement dans cet épisode, mais on va en parler et certains d'entre vous, vous êtes alcooliques et vous évoluez dans la vie de tous les jours comme si de rien n'était. Et en plus, après, vous voulez forcer les gens à avoir ces mêmes pratiques d'alcoolique que vous. Oui, mais vas-y, prends un shot. Ah, mais pourquoi tu veux pas prendre un verre ? Ah, mais t'es une véritable chauchote. Eh, je ne suis pas une chauchote. Eh, je ne suis juste pas alcoolique comme toi, en fait. Donc, il va falloir se détendre, s'il vous plaît. Eh, on est là à parler des craquettes dans le corps de journée, mais les alcooliques évoluent parmi nous. Eh, je ne vous juge pas parce que vous êtes alcoolique. Je dis juste que si on ne vous juge pas parce qu'on est alcoolique, on devrait ne pas juger autant les craquettes ou sinon vous jugez au même niveau. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en recherche d'équilibre. Je suis en recherche de logique. Bon, après, le craquette et l'alcool, faut pas comparer. Bon, vous voyez exactement ce que je sais dire. Si je continue à parler, là, ça va être retiré hors contexte et je vais être mis sur Twitter, là. Bon, bref. Après, on va me traiter de toxicophobe, là où je sais pas quoi, là. Psychophobe, toxicophobe. La dernière fois, j'ai parlé de craquette dans une de mes vidéos mes pires soirées et on m'a traité de toxicophobe. Bah, excuse-moi, si quelqu'un est sous craque et me menace avec un couteau, je vais pas être là en mode oui, je vais essayer de te comprendre mais hé, moi, le seul truc que j'essaie de comprendre c'est qu'on est en train de me menacer avec un couteau. Le reste, je sais pas de quoi tu me parles. Hé, la vie, c'est pas une série Disney Channel. Un jour, il y avait un craquette et ensuite, il y avait quelqu'un qui était venu et qui avait fait hé, hé, laisse-les tranquilles parce qu'apparemment, c'est un gars qui venait souvent et ce gars qui est venu nous aider, entre guillemets, a appelé le craquette frérot. Il a ouvert la... Il a... Tel un gars qui vendait des montres sur Times Square, il a ouvert sa veste, il a sorti un couteau et il a dit je suis pas ton frérot, je suis pas ton frérot, moi. C'est pas marrant. Mon corps a été parcouru par un frisson d'horreur et il y a mon pote qui a dit non mais tu sais, c'était un couteau en bois qu'il avait sorti un couteau en bois qu'on achète les jours, là, on achète des salades et moi, j'étais là non, 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 j'ai vu un truc briller dans la pénombre, c'était du fer. Mais en tout cas, oui, ces soirées que je faisais, c'était les premiers événements vraiment de fêtes que je faisais et on va dire que c'était la deuxième phase et on arrive donc dans la troisième phase. On en a quatre et là, on est dans la troisième phase, c'est-à-dire début de fac, vraiment, là où j'ai rencontré mes amis Marie, Chloé, Jamy, etc., etc., dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Ces soirées-là, c'était les premières soirées que j'ai faites avec des gens qui me ressemblaient, avec des gens qui étaient racisés parce que comme je vous l'ai dit, moi, j'ai grandi à Bergerac où j'étais entouré de blancs donc pour moi, être entouré de blancs, c'était ma normalité en fait et d'une certaine manière, je gravitais automatiquement plus vers les personnes qui étaient blanches et c'est lorsque j'ai déménagé que j'ai changé de ville. Bon, en même temps, c'était pas compliqué de graviter plus vers les personnes qui étaient blanches étant donné qu'il y avait trois noirs dans mon lycée, mais en arrivant à Marseille, j'ai commencé à me faire des amis tels que Chloé, Jamy, Marie qui sont toutes des femmes noires slash métisses. Pareil, lorsque j'ai commencé à aller à Paris, que j'ai commencé à m'immerger dans le monde de l'influence, j'ai commencé à rencontrer des gens avec qui j'ai relate beaucoup plus et donc mes soirées ont commencé à avoir beaucoup plus de sens. J'ai même commencé à rencontrer des personnes qui étaient aussi LGTV et tout. Donc franchement, j'étais là, mais waouh ! C'est ça en fait de faire des soirées avec des gens qu'on apprécie parce que oui, la vérité, c'est que la plupart des soirées que j'avais faites lorsque j'étais au collège, lorsque j'étais au lycée, fin lycée, début de fac, à chaque fois que c'était avec ces gens-là, j'avais pas l'impression de... Enfin, j'avais l'impression de perdre mon temps et vous savez, d'une certaine manière, on a tendance à idéaliser le passé alors qu'on n'allait pas bien, alors qu'on passait des années absolument horribles, on va être là en mode non mais 2016 me manque trop, t'avais autant envie de sauter du balcon en 2016 qu'en 2023. Donc je vois pas de quoi tu me parles. Moi, le truc dont je m'étais pas rendu compte, c'est que... Effectivement, à chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps d'une certaine manière. À chaque fois, j'étais là, ouais, mais j'aurais pu réviser, j'aurais pu bosser une vidéo, j'aurais pu écrire, j'aurais pu faire de la musique, mais que les amis de Léonard, le copain de Fouad, étaient tous similaires à Léonard et qu'il n'y avait pas beaucoup de filles en plus. Mes options pour trouver l'amour en soirée ou au moins échanger des baisers avec quelqu'un dans des toilettes, la probabilité était nulle, genre donc en plus de m'emmerder, en plus, et il y avait trop de gens qui étaient des gens curieux, qui me faisaient des disquettes mais trop bizarres, qui étaient horribles, les gens, ah ! J'espère que vous aurez cette phase un jour où vous aurez trouvé un véritable groupe de gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous identifiez, comme ça, vous pourrez faire un parallèle avec ces gens avec qui vous traîniez à l'ancienne et vous pourriez être là, mais qu'est-ce que... Eh ! Qui m'a forcé, en fait ? Qui m'a forcé ? Enfin, encore une fois, personne ne vous force à traîner avec des gens que vous n'appréciez pas et qui probablement ne vous apprécient même pas non plus. Le chemin pourrait être long, mais je vous invite à trouver des gens qui vous correspondent parce que c'est là que j'ai commencé à faire de véritables soirées dont j'étais content, dont je repartais avec des souvenirs absolument exceptionnels parce que, ouais, la plupart des soirées que j'avais faites jusqu'à ce moment-là, je l'ai passé un peu en tant que spectateur, déjà en tant que spectateur parce que j'étais tellement timide que je n'osais pas exprimer ma véritable personnalité et en plus en tant que spectateur parce que j'étais au centre d'aucune des discussions. J'étais une personne racisée, LGTV, dans des soirées qui n'étaient absolument pas faites pour moi. Je voyais tout le monde se lier d'amitié, s'embrasser, s'éclipser dans des pièces et moi, j'étais sur la table avec la bière. En plus, la bière, c'est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi... Enfin, je ne sais pas qui a un jour dit qu'il fallait qu'on apprécie la bière. La bière, c'est infâme. Moi, je ne me rappelle pas avoir bu cette infâme boisson hors que par dépit, en fait. Quand les Arabes disent que la bière, c'est la piste du diable, ils mentent pas, hein ! Hé ! Écœurant, dégueu, à vomir. Ça me donne envie de me traîner par terre et de convulser. Mais c'est quoi, ça ? La bière, là ? Vraiment, pourquoi faire ? Quand j'ai commencé à faire ces soirées avec mes vrais amis, je me sentais écouté, je me sentais libre, je pouvais faire les blagues que je voulais faire. J'avais déjà fait des soirées par le passé, mais c'était pas des soirées qui me plaisaient spécialement, alors que là, j'avais l'occasion de faire des soirées qui me plaisaient vraiment avec des gens avec qui j'étais à l'aise. Donc, hé ! Tous les week-ends ! Tous les week-ends ! Et si, c'était pas une soirée, c'était une petite soirée où on passait du moment ensemble. Par exemple, je me rappelle, on se voyait avec Marie tout le temps à la fin des cours, on allait chez l'un l'autre, etc., etc. Puis en plus, c'était au moment où j'avais découvert ce que c'était de méfus. Donc du coup, moi, j'étais là, oh mon Dieu, c'est incroyable. Bon, après, j'ai fini par me rendre compte que les six derniers mois de ma vie avaient été vides. Et donc du coup, j'ai arrêté, j'ai limité ma consommation à un week-end de craquaderie tous les trois mois. Quatre mois même ! Si certains voulaient savoir si j'étais dans ma stoner era, si j'étais là à... Mais fut tous les jours, absolument pas. Moi, ça me transforme en déchet. Enfin, merci, mais non merci, quoi. Donc bon, on arrive un peu à ce que j'aime dans les soirées et ce que je n'aime pas dans les soirées. Voilà, là, vous avez entendu mes expériences de fête, on va dire. Voilà, moi, c'était ça un peu mon cheminement. Je vais vous expliquer ce que j'aime dans les soirées, ce que je n'aime pas dans les soirées et ensuite, on va arriver à la phase dans laquelle je suis actuellement. Je ne parle pas de soirées qu'on organise chez soi. Je parle de soirées chez qui on va lorsqu'on va chez un ami ou chez l'ami d'un ami de truc. Enfin, quand on va chez les gens. Voilà. Je ne parle pas de bar, je ne parle pas de boîte de nuit non plus. Les boîtes de nuit, je... Enfin, je ferai peut-être un épisode dédié sur les boîtes de nuit, mais moi, les boîtes de nuit, personnellement, je déteste ça. Ça n'a jamais été fait pour moi. Je n'ai jamais aimé. Ça n'a jamais été un truc qui m'a spécialement plu ou intéressé. Bon, après, peut-être que c'est parce que les boîtes de nuit dans lesquelles je suis allé, c'est à Bergerac et sinon, le New Cancan à Marseille. Donc, et peut-être une sur Paris où c'était très sympa. Non, en vrai, ouais, je pense que c'est les boîtes de Bergerac et Marseille qui sont trop nulles. Non, parce qu'un jour, je suis rentré dans une boîte de nuit. Le premier truc que j'ai entendu, c'est un gars qui a crié à une pauvre fille « Je vais te bouffer la merde. » Je venais de rentrer. Il était minute trente. Ce que j'aime dans les soirées. Alors déjà, pour moi, le before, c'est toujours mieux que la fête elle-même. Genre, j'ai jamais fait de soirée où j'avais vraiment fait un before, c'est-à-dire où j'invitais mes amis chez moi, où j'allais chez des amis, que mes amis qui se maquillaient venaient avec leur tenue à préparer, avec leur maquillage, etc. etc. Je n'ai jamais fait de soirée qui était mieux que le before qui avait été fait précédemment. Le before, c'est tellement bien. On mange, on se fait un petit peu des petits cocktails. Moi, je suis un pro en cocktail. J'adore faire des cocktails. On est tous en train de siroter. On écoute la musique qu'on veut. On écoute ce qu'on a envie d'écouter. On vibe ! On fait des essais de tenue. On est là, on tourne. On fait, non mais ça, c'est bien. Mes fesses, elles ressortent comment ? Mes fesses, s'il te plaît. C'est trop chic, les before. Pour moi, les before, c'est 100 fois mieux. Ce que j'aime dans les soirées, c'est justement, après que tu fais ton before avec tes potes, que tu choisis ta tenue et tout, quel bonheur incroyable de se trouver frais dans sa tenue. Tu vas à une soirée, tu es là, tu te sens frais, tu circules, tu fais des signes, tu dis bonjour comme la reine d'Angleterre. Bouger ta main un peu de gauche à droite, sans vraiment la bouger. Non, c'est incroyable. C'est dans ces moments-là que je me sens waouh. Ce que j'aime dans les soirées, c'est aussi arriver un peu plus tard que prévu. Si la soirée commence à 20h30 et moi, je suis là à 21h45. Surtout lorsqu'il s'agit de soirées chez des gens que tu ne connais pas ou qui ne sont pas tes amis, amis, amis. Parce que arriver à 20h30, pourquoi faire ? On s'ennuie vraiment beaucoup. La plupart des gens ne se parlent pas. La plupart des gens restent entre eux. Tu vas parler à une personne, mais vu que vous n'êtes pas dans un mood de fête, vous n'allez pas parler comme vous parlerez normalement. Parce que tout le monde est dans l'attente que la fête commence réellement. Et c'est un peu comme si tout le monde se préservait de manière collective jusqu'à ce que l'alcool arrive. Et d'ailleurs, l'alcool, franchement, j'ai un souci avec l'alcool dans les soirées. Parce que justement, pour moi, l'alcool, ça devrait être un outil. Ça ne devrait pas être une nécessité. Pour moi, si tu bois de l'alcool pour oublier tes problèmes ou pour t'amuser, c'est que tu n'es pas censé être à la soirée de base. Enfin, après, chacun non à son chagrin comme il le souhaite. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais pour moi, si tu consommes de l'alcool dans le but de t'amuser et que tu ne t'amusais pas de base mais que tu comptes sur l'alcool pour t'amuser, c'est que tu ne devrais pas être à la soirée de base. Normalement, l'alcool, c'est censé être un outil qui va t'aider à peut-être encore plus te décoincer, peut-être pour briser cette espèce de mur invisible, surtout si tu es timide, si tu es un peu réservé à la base. Ça va te permettre de connecter plus facilement avec les gens parce que du coup, il y a une espèce de lien qui relie tout le monde parce qu'on partage tous la même expérience. On est dans le même lieu, on est tous là à s'amuser, à boire, blablabla. Donc, il y a une espèce de lien qui nous relie tous. Si tu ne t'amuses pas à une soirée et que tu comptes sur l'alcool pour te faire t'amuser, c'est que pour moi, tu aurais dû rester à la maison en fait. Surtout qu'en plus, la plupart des gens, ils ne savent même pas. Et ça, c'est ce que je n'aime pas dans les soirées. Ce que j'aime dans les soirées concernant l'alcool cependant, c'est lorsque chacun boit à son rythme. Personne qui est là. Non mais vas-y, on prend un shot. Non mais t'es sûr de ne pas vouloir prendre un shot ? Non mais moi, je t'assure qu'on devrait prendre un shot là. T'es sûr ? T'es sûr ? Parce que moi, j'ai trop envie de shoter là. J'ai trop envie de shoter. Mais pourquoi tu ne veux pas prendre un shot ? Et la ferme ! Et on est où ? On est dans une maison, on est en train de faire le baraton du quartier comme les poltrons du coin. Non mais ça ne va pas ou quoi ? Calmons-nous s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous parle depuis le début de ce podcast les alcooliques. Arrêtez ! Arrêtez ! On vous laisse être alcoolique, on ne vous juge pas dans votre alcoolisme mais cependant laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. À la limite que vous vouliez proposer parce que vous avez envie de partager votre alcoolisme avec quelqu'un. Ça à la limite, pourquoi pas ? Oui, c'est tout à fait honorable. Mais si la personne dit non qu'elle ne veut pas et t'es sûr de ne pas vouloir prendre un... La ferme ! La ferme ! Ah ! Mais quand tout le monde boit à son rythme, c'est absolument incroyable. Tout le monde est un peu type psy, personne n'a envie de vomir, il n'y a personne qui a l'alcool triste, il n'y a pas Virginia là qui va pleurer parce que Valentin, son ex, depuis deux semaines, est en train de pécho une gosse sur le côté. Mais cependant, là on va parler un peu des... Là pour moi, c'est les dramas liés à l'alcool dans les soirées. Mais quand même, il ne faut pas mentir quand il y a un peu de drama. Quand il y a un peu de drama, c'est un peu chic quand même. Pour moi, une soirée réussie, c'est une soirée où il y a de nombreux événements différents. C'est pour moi une véritable soirée qui est vraiment réussie, c'est une soirée qui est dans la nuance où tu ne vas pas être statique, où tu vas forcément être uniquement sur le dance floor, où tu vas être uniquement au bar, où tu vas être uniquement dans le jardin, sur le banc. Pour moi, c'est une soirée qui est excellente, c'est une soirée où tu vas tout faire. D'ailleurs, pour moi, il devrait y avoir un ratio de 45 minutes assis ou au bar ou à chiller avec quelqu'un ou faire autre chose et 15 minutes où on donne tout sur la piste où il y a la musique. Ou sinon, ça peut être une heure et demie, 30 minutes de danse. Vous voyez ce que je veux dire, mais quelque chose d'un peu équilibré, où on va un peu transpirer. Là, d'un coup, on entend d'autres chansons, on fait, allez, viens, allez, viens, on va danser et puis ensuite, on donne tout. Là, on fait des petits signaux jaunes et là, on fait des petits clins d'œil et tout. C'est ce genre de soirée que j'aime. Mais le petit peu de drama que j'aime dans une soirée, c'est parce que, justement, ça va te faire apprécier le positif de la soirée encore plus. Genre, admettons, je ne sais rien, tu reçois un message qui te met un peu de mauvaise humeur, etc. Il ne faut pas que ce soit un truc tragique. Il ne faut pas que ce soit un truc dramatique qui ruine ta vie, qui fait que tu as envie de partir, mais un truc qui te met un peu de mauvaise humeur. Là, tu es un peu renfroigné, tu ne veux pas trop parler et là, d'un coup, il y a ton pote qui te regarde et qui fait mais qu'est-ce qu'il y a ? Et après, tu fais mais attends, viens, viens, on va sur le côté où on se parle et tout. Tu expliques le truc et là, la personne, elle te hype et d'un coup, ça fait mais t'as raison, on s'en fout de cette vieille meuf, on s'en fout d'elle et ensuite, on retourne sur le dance floor et on donne tout ça, ça, j'adore, ça, j'adore, j'adhère, j'idolâtre. Pour moi, un autre truc que j'aime dans les soirées, c'est quand on est, bon, ça, c'est un peu évident, avec des gens qu'on connaît vraiment bien. C'est ça, pour moi, qui est vraiment cool lorsqu'on fait des soirées, c'est qu'on est avec des gens qu'on connaît vraiment bien mais que ça représente pas toute la soirée. Vous voyez, là, je parle vraiment de soirées dans une maison avec des inconnus. C'est de ce genre de soirées-là dont je parle. Moi, je ne parle pas de petites réunions qu'on fait à la maison. Là, je parle vraiment de soirées qu'on fait à la maison chez des gens et pour moi, si on est, admettons, 40 à cette soirée, il faudrait idéalement peut-être connaître, j'en sais rien, une dizaine de personnes. À la limite, on peut dire 5. Mais si jamais tous ces amis sont comme moi et qui vont justement être un peu éparpillés, qui vont parler à plein de monde, qui vont échanger avec plein de gens au cours de cette soirée, si on n'est que 5, il va y avoir parfois des moments où on risque d'être trop éparpillés les uns avec les autres, donc on ne va pas pouvoir se regrouper et se retrouver, fumer la petite clope, se boire un petit verre ensemble, puis ensuite, on se sépare de nouveau, on fait notre vie. Ouais, pour moi, un ratio 1 personne sur 4 que tu connais, ça, c'est vraiment chic. Parce que justement, ça fait que tu peux vraiment t'autoriser à être toi-même, tu vas parler aux gens, tu vas être avenant, etc., mais tu sais que si jamais c'est un échec, c'est pas grave, parce que tu peux retrouver tes amis, par exemple, sur ces 10 amis, il y en a 2-3 qui sont assis avec 2 personnes inconnues, ils sont en train de discuter dans leur coin, admettons, dans le jardin ou qu'est-ce que j'en sais. Là, c'est incroyable, parce que justement, tu peux te retrouver avec les gens, etc., donc c'est pour ça que pour moi, c'est quand même beaucoup plus intéressant de connaître des gens à la soirée de base. Une soirée aussi pour moi qui est incroyable, c'est une soirée où je peux gérer la musique ou que quelqu'un que tu connais est en train de gérer la musique. Pour moi, si la musique ne me plaît pas à une soirée, c'est un truc qui peut faire que je rentre chez moi. Je peux tolérer de la musique qui ne me plaît pas pendant peut-être une heure, deux heures, mais sinon, si la musique n'évolue pas et si c'est toujours aussi peu intéressant pour moi, c'est un truc qui peut faire que je rentre à la maison. Non, pour moi, la musique, c'est trop important. T'es en train de me dire que je suis censé m'amuser alors que quelqu'un est en train de passer section d'assaut en background. Pour moi, gérer la musique, c'est trop important en soirée, mais la raison pour laquelle je me sens en paix avec le fait que je peux gérer la musique, c'est parce que je suis en quelque sorte un DJ. Et c'est même pas moi qui me suis donné ce titre parce que vous savez ce que c'est quand on gère la musique, on est toujours en train de psychoter en mode « Oh mon Dieu, j'espère que tout le monde aime la musique si tu vois que les gens ne vibent pas tant que ça, tu vas changer », etc. J'ai toujours un peu ces espèces de trucs. Mais la raison pour laquelle j'ai cette espèce de truc, c'est parce que je ne suis pas égoïste. J'ai envie de passer des chansons qui me plaisent à moi, mais qui plaisent aussi à tout le monde. Parce que si c'est pour danser seul sur la piste, à quoi ça sert ? C'est trop important que la musique suive, qu'il y ait des transitions, qu'on passe pas d'un genre musical à un truc qui n'a absolument rien à voir. Il faut que tout soit smooth, que tout se suive. Mais apparemment, c'est un truc qui n'est pas évident pour tout le monde. Parce que vous, vous êtes là à vouloir jouer Madonna. Après, vous voulez jouer Camp Rock. Et puis après Camp Rock, vous voulez jouer SCH. Et puis après SCH, vous voulez jouer Angèle. Non mais, et un peu d'une ligne, un peu de continuité, quelque chose de linéaire. Enfin, s'il vous plaît, quoi. Mais c'est pas ça que DJ n'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Bon, après, moi, ce que j'appelle DJ, c'est mettre plein de musique en liste d'attente. D'ailleurs, life hack pour ceux qui sont souvent chargés de gérer la musique, je vous invite à faire une playlist de soirée avec littéralement tous les titres que vous aimez passer en soirée. Vous mettez cette playlist en aléatoire et vous vous connectez à l'enceinte et puis voilà. Parce que moi, l'un des trucs que je faisais lorsque j'étais en soirée, c'est que je passais les 45 premières minutes à mettre des musiques en liste d'attente et je ne m'amusais pas vraiment. Je vous invite à passer 2-3 heures. En plus, vous écoutez de la musique donc c'est chill. Faites votre playlist avec vos sons préférés, les sons que vous savez que vos amis aiment et puis voilà. Faites le nécessaire. Quoi ? Mon autre point qui fait que j'aime quand j'ai une soirée, c'est quand il y a un peu de... un peu de piquant, quoi ! Quand on sait qu'il y a quelqu'un avec qui il y a une certaine ambiguïté et on va à cette soirée en ayant un peu l'espoir qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'on échange un baiser, qu'on se retrouve dans les toilettes de manière brève ou quoi. Pour échanger des baisers, moi, je ne fais pas des choses dans les toilettes d'autres rues non mais ça va pas. Petit truc romantique qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse ou même le genre de truc où tu n'es pas trop sûr si la personne, tu lui plais, etc. Donc, tu vas voir tes amis après quelques regards qui ont été échangés. Vous vous regardez avec vos amis et t'es là mais je ne sais pas si la personne m'apprécie. Je ne sais pas si c'est dans ma tête et après la personne, elle fait « Mais vas-y, fais-le, t'as quoi à perdre ? » Ça, c'est quelque chose qui me plaît en soirée. Pour moi, c'est toujours un élément supplémentaire qui fait que la soirée est cool, surtout si ça se passe bien. Si ça se passe mal et qu'on se prend un râteau, bon, c'est encore plus la honte. Mais quand même, moi, je trouve que c'est quand même un bon bilan si tous les autres éléments sont présents. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tu vas à une soirée que la musique est nulle, que les gens sont alcooliques, que rien ne se passe bien et qu'en plus, tu te prends un râteau, là, par contre, c'est la giga honte et il faut rentrer à la maison, en fait. Il faut rentrer à la maison. Mais de toute façon, on va faire un épisode sur les crushs, sur mes voyages fréquents en friendzonie, là, non, parce qu'il commence à y en avoir beaucoup, quoi. Mais encore une fois, pour cet aspect de before, quand on fait les courses ensemble, qu'on se décide un peu sur quel alcool, sur quel diluant, sur quels chips on va acheter, sinon peut-être même on se retrouve à un bar pour prendre un verre, d'abord, avant d'aller à la soirée ou quoi. Bon, ça, c'est un truc que je fais un peu plus rarement, quand même, mais c'est un truc que j'ai déjà fait. Enfin, en fait, moi, j'adore les before. J'adore les before et quand je ne peux pas faire de before avec mes amis, je fais des before avec moi-même, c'est-à-dire que je vais me retrouver devant le lieu où la soirée est censée commencer, fumer ma clope, me poser tranquille, etc., etc. C'est... Enfin, je ne sais pas, je trouve ça trop cool de pouvoir rassembler ses émotions, rassembler ses énergies, puis ensuite, arriver sur le lieu et laisser ces énergies que tu as entretenues au préalable faire le travail et se répandre dans la pièce tel le personnage solaire que tu es ! Un autre truc que j'adore en soirée, c'est quand, après t'être amusé, après avoir bu un verre ou quoi, qu'on ait un petit moment intime avec nos amis. Ce moment, on va se retrouver que tous les deux, on va parler, on va avoir des conversations profondes, ou sinon, on va juste se retrouver tous les deux et être content d'être dans la compagnie de l'un l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'adore, je ne sais pas pourquoi. Enfin, en gros, moi, ce que j'aime dans les soirées, c'est quand c'est nuancé. Quand il y a des activités aussi, j'aime beaucoup quand il y a des activités, quand on joue à un jeu, qu'on joue à des cartes ou sinon qu'il y a une piscine, qu'on danse, enfin, que ce ne soit pas seulement dans une espèce d'appartement étriqué, quoi qu'on puisse avoir de bonnes soirées dans des appartements tout petits, là, n'est pas la question, mais qu'on ne fasse pas la même chose tout le long. Après, c'est peut-être moi qui aime bien varier les plaisirs, entre guillemets, mais si on peut faire plein de trucs d'un coup dans une soirée, moi, j'adore, j'adhère, j'idolâtre. Ou sinon, de différentes pièces avec des ambiances différentes, et c'est là justement qu'on peut avoir un moment intime. Admettons, si on est dans une grande maison, je ne sais pas si vous avez déjà fait des soirées dans des grandes maisons, mais c'est toujours trop cool de faire des soirées dans les maisons d'autrui, des gens qui sont riches, parce qu'à chaque fois, il y a forcément un moment où tu vas te retrouver dans une chambre ou un étage où il n'y a personne et tu vas pouvoir vraiment parler avec ton tapote et vous allez pouvoir échanger. Peut-être, il y a quelqu'un qui va pleurer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire « Non, mais je comprends, je comprends ! » « Mais c'est ça que tu voulais dire depuis le début ! » Enfin, je ne sais rien, il y a quelque chose de très posé qui va un peu ponctuer la soirée et ensuite, une fois que vous aurez passé ce moment intime, vous allez descendre dans les escaliers, la main dans la main, en échangeant des sourires complices, en allure dans la piste et tout, enfin, comme un genre de conclusion à cette conversation que vous venez d'avoir, ça, j'adore ! Mais maintenant, on va parler de ce que je n'aime pas dans les soirées. Ça va être une liste un peu plus courte, je pense, étant donné que j'ai abordé déjà plein de points que je n'aime pas. Mais quand je ne connais personne, évidemment, c'est toujours plus compliqué dans une soirée où tu as juste un ami que tu connais et tu te retrouves au milieu de plein de gens que tu ne connais pas et tu es un peu « Bonjour, ouais, je m'appelle Luc. » Enfin, c'est toujours un peu compliqué et puis même, tu as un peu l'impression que les gens n'ont pas ton temps parce que du coup, tout le monde connaît tout le monde et c'est justement ça que je n'aime pas forcément dans les soirées parce que justement, il va y avoir beaucoup de clics et ça, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Tu arrives toujours à te décoincer, etc., mais c'est justement dans ces moments-là que tu vas boire de l'alcool parce que justement, tu penses que ça va te décoincer et que ça va t'aider à parler plus aux gens alors qu'en réalité, rien à voir. C'est juste que les gens ne veulent pas te parler parce que tu sens. Mais on va parler de mon souci avec la musique avec un peu plus de profondeur. Comme je l'ai dit précédemment, quand je choisis des musiques, ce n'est pas seulement des musiques que je choisis pour moi. Bon, peut-être que je vais passer, j'en sais rien, 5-6 chansons. Je sais que c'est des chansons qui me plaisent et qui vont plaire aux autres et ensuite, moi, je vais passer une chanson un peu plus underground que j'aime beaucoup. Si les gens vibent, je la laisse jusqu'à la fin. Mais moi, mon souci, mon souci, surtout en plus, quand tu gères la musique, tu sais très bien qu'il y a forcément quelqu'un qui va venir. Franchement, être DJ, ça doit être compliqué parce que tu es là, tu as ta playlist, tu as déjà ton truc qui est prévu, c'est ton métier. Tu sais ce à quoi les gens répondent et il y a un Peckno qui vient te voir et qui fait « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais passer « Thank you next » d'Ariana Grande ? » « Oui, j'ai été cette personne, j'ai demandé à passer « Thank you next » » Alors que ce n'était pas du tout dans le mood. En plus, les DJ, ils aiment trop mentir, ils te regardent, ils font « Oui, oui, t'inquiète, je vais passer ta chanson. » MDR, pas du tout, espèce de vieux plouc. tu crois que je vais passer ta chanteuse ? C'est toujours ça ! Les DJ mentent trop ! Mais en soirée, tu n'es pas forcément autant légitime à mentir parce que si c'est toi qui gère la musique, tu sais qu'on va venir te demander. Tu sais qu'on va venir te demander, donc tu dois mettre les musiques en liste d'attente de tout le monde et tout, blablabla. Mais le truc qui me frustre le plus, et ça, ça se passe probablement quand je ne gère pas la musique. Quand tu ne gères pas la musique, c'est horrible, c'est horrible. Tu dois subir les chansons de tout le monde parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'en ont rien à faire de la musique qui passe. Pour eux, ce n'est pas un point important de la soirée, ce n'est pas un point culminant, ce n'est pas un truc qui va déterminer si la soirée, elle est bien ou pas. Pour eux, c'est exactement la même chose. Mais pour ceux qui apprécient vraiment la musique et qui aiment bouger, qui aiment danser, qui aiment danser sur des trucs qu'ils connaissent, avec lesquels ils s'identifient, qui leur font ressentir de véritables émotions, et tu es en train de me dire que là, ça fait six chansons que j'attends que ma chanson passe, et toi là, tu vas t'emparer du téléphone et tu vas changer ma musique avant la fin ou sinon tu vas la changer au bout d'une minute. Franchement, pour moi, c'est un motif de bagarre. C'est un motif de bagarre. En général, quand ça, ça se passe, je ne dis rien. Je suis là, genre, bon, je lui fais comprendre, je regarde la personne et je fais franchement pas cool. Franchement, pas cool. J'ai mis ma chanson, t'as changé ma chanson. Ça, c'est pas un comportement très sympa. Tu es un égoïste puant et laid, mais bon, cette dernière partie, je ne la dis pas forcément. Mais, je fais comprendre que c'est pas cool. Et si jamais, là, tu rechanges ma chanson, là, on va avoir un problème. Là, on va avoir un problème. Je me suis déjà embrouillé parce que des gens ont changé mes chansons en soirée. Ça va pas ou quoi ? On est en soirée pour quoi ? Si tu veux passer uniquement tes chansons, tu fais une soirée chez toi. Tu traînes dans la rue avec tes écouteurs. Là, on est ensemble. On est censé passer un moment de partage et toi, tu vas changer la musique parce que t'aimes pas trop. mais hé, si t'aimes pas trop, tu vas sur la terrasse, tu vas siroter ton vodka cranberry et tu la fermes, en fait. C'est quel genre de comportement en plus ? Ces gens-là qui veulent changer la musique du coq à l'âne ou du coq à l'âne, c'est pour passer des musiques qui n'ont absolument rien à voir. J'étais une soirée, à un moment, j'avais mis All For You de Janet Jackson. Surtout qu'en plus, ce vieux gars-là, il voulait que changer mes musiques, changer mes musiques, changer mes musiques. Et à un moment, j'ai dit hé, passer mes chansons aussi, s'il te plaît. Là, ça fait 4 fois que tu changes ma musique, t'es en train de me gonfler. Tout ça pour qu'ensuite, je passe des chansons absolument incroyables et que tout le monde se retrouve à danser au milieu de la piste alors que lui, quand il passait ses chansons, il n'arrivait à captiver personne. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas t'être DJ. Ok ? Je suis David Guetta, je suis Martin Garrix, je suis Kate Ranada, je suis Black Coffee, je suis tous ces gens-là. Toi, t'es en train de mixer sur tes platines encore dans ta chambre. Moi, je suis à Glastonbury, ok ? Alors que Janet Jackson était en train de passer, le gars s'est emparé du téléphone pour mettre Love is a losing game d'Emi Winehouse. Enfin, excuse-moi, on adore Amy Winehouse, mais tu veux que les gens pleurent ? Quand on est à une fête, on veut une ambiance festive, on ne veut pas une ambiance bizarre. Mais d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté l'épisode sur la confiance en soi ou être trop gentil où j'ai parlé du gars qui avait fait des remarques par rapport au gars que sa grand-mère qui le guérissait, etc. C'est ce gars-là ! C'est ce gars-là ! Il ne voulait que changer ma chanson constamment. Tout ça pour mettre Love is a losing game. Mais c'est quoi la prochaine étape Summertime Sadness de Lana Del Rey ? J'aimerais tellement de Jed Ali. Dancing on my own, la version de Callum Scott. On est à une soirée ou on a un enterrement ? S'il y a bien un endroit où je peux tolérer les zones de flory, c'est en soirée au moins. Mais c'est ça le problème en fait aussi des gens. Certaines personnes, je n'ai plus de batterie sur mon cabescope. Dans les gens qui vont mettre des musiques qui n'ont absolument rien à voir ou sinon qui vont totalement casser le mood, c'est des gens qui vont mettre des musiques françaises des années 80. Bon, après, chacun sa culture. Moi, je n'ai pas grandi. Avec ces musiques-là, donc je ne relate absolument pas. Mais la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'à chaque soirée, on a besoin d'entendre Alexandrie ? Alexandra ? Non, 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 non. Est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on en a besoin ? Déjà qu'on vous laisse jouer aux marins d'Amsterdam ou truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le marin baïonné. Déjà qu'on vous laisse jouer à ça à chaque fois. Maintenant aussi, vous voulez jouer des Alexandrie et Alexandra, mais à chaque fois. Ou sinon, en fait, vos goûts musicaux sont restés bloqués dans le temps. Vous n'essayez pas d'évoluer, vous n'essayez pas de connaître d'autres chansons, vous n'essayez pas de connaître de nouvelles choses. Vous êtes bloqués dans le temps. Je n'ai absolument rien contre Alexandrie et Alexandra, mais si, au bout d'un moment, ça va faire 10 ans qu'à chaque fois, vous suppliez d'avoir le téléphone pour passer cette chanson, c'est qu'il y a un souci quand même. Vous voyez que les gens ne vibent pas et vous voulez passer Alexandrie et Alexandra. Non, mais c'est libérer nous ou sinon, encore pire, section d'assaut, Jenna Lee, Florida, On the Floor de Jennifer Lopez, des musiques de 2011. Là, c'est pour ça que je dis que vos goûts musicaux sont restés bloqués dans le temps. À la limite, que vous souhaitiez passer des classiques, que vous souhaitiez passer Alexandrie et Alexandra. Mais les musiques de 2011, il faut évoluer. Comment ça, tu supplies la personne qui gère la musique de mettre Baby de Justin Bieber, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, TikTok de Kecha, Evacuate the Dance Floor de Cascada. mais c'est bon. Laissez-nous tranquille. Libérez-nous. Enfin voilà, pour moi, la musique, c'est trop important. Les gens qui ne respectent pas ça sont des rognures d'ongles. Je vous déteste. Non, très sincèrement. Autre point qui fait que je n'aime pas parfois les soirées, c'est quand il n'y a pas de noirs ou de gens racisés. Surtout qu'en plus, moi, vous m'avez fait une Beyoncé par rapport à tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu le sketch de SNL où tout le monde se rend compte que Beyoncé est noire et tout le monde est là en mode « Oh ! Beyoncé is black ! » Mais vous m'avez fait pareil à un moment. J'ai eu le malheur de dire qu'à certaines soirées, je vibais moins parce qu'il n'y avait pas de gens racisés de noirs. Mais quelle est la différence entre des gens racisés ? Eh ! Vous, là, je vous invite à faire un tour dans le monde réel. Non, mais c'est bon. Nous, on est tous ensemble jaune, noir, blanc, gris, truc, truc, truc. Eh ! On n'est pas dans les inconnus où on dit que Michael Jackson est gris, là ? S'il vous plaît ! Bah, justement, vous me rendez aigri. Ah ! Elle était bien bonne. Pour des raisons qui me semblent quand même plutôt évidentes, je vibe beaucoup plus à des soirées lorsque je suis entouré de personnes racisées ou du moins qu'elles font partie un peu du paysage de la soirée, quoi. Voilà. Mais ça, je pense que c'est un peu un PTSD de toutes ces soirées précédentes complètement nulles où j'étais entouré de gens. Mais de toute façon, c'est ça, en fait, qui me fume par rapport à la cancel culture et que les gens ne comprennent pas. C'est pas parce que vous attaquez des gens sur Internet qui vont arrêter d'avoir des comportements problématiques dans la vraie vie. Ces gens-là apprennent juste à avoir ces comportements problématiques dans des endroits clos. Enfin, vous avez bien vu les gens du slip français. Si personne n'avait eu la bêtise de filmer ça et de mettre ça sur Internet, on n'aurait jamais été au courant. Et vous croyez que des soirées du slip français ne se déroulent pas encore ? Vous croyez que personne ne fait des soirées blackface parce que des gens du slip français ont été virés ? Enfin, encore une fois, il s'agirait de faire un tour dans le monde réel. Mais voilà. Parce que justement, quand tu es en minorité numérique, les véritables couleurs des gens se révèlent et les gens sont trop à l'aise et commencent à vouloir passer Collectif Métissé, il fait « Ah, ça, c'est la musique de Chetouad. » « Ah, ça, c'est la musique de Chetouad. » La ferme. Quand les gens sont trop bourrés et qu'ils font des trucs bizarres, bon, ça, c'est tout ce dont j'ai parlé par rapport à l'alcool. Certaines personnes ne savent pas gérer leur alcool. Vous, vous buvez, mais pas dans le but d'avoir l'alcool comme un outil qui fait que vous vous amusez plus. Vous, vous voulez utiliser l'alcool pour vous amuser tout court et vous faites des soirées dans le but de savoir qui sera le plus bourré, qui va vomir le plus, qui va perdre ses poumons sur le sol, vomir son oesophage là, par terre, etc., etc. Ça, je trouve ça quand même très peu correct. Pour moi, ce sont des comportements d'alcoolique qui sont malheureusement banalisés. Je vais reculer. Surtout qu'en plus, ces gens-là qui boivent de l'alcool à toutes les soirées dans le but de se bourrer la gueule le plus possible, c'est que justement, vous ne connaissez pas vos limites et vous ne savez pas quelles sont vos limites et en plus, vous ne vous rendez même pas compte des gens que vous devenez lorsque vous buvez de l'alcool. Il y a certaines personnes qui ont l'alcool triste, il y a certaines personnes qui sont colériques lorsqu'elles boivent et lorsque vous buvez comme des trous, ça signifie, surtout si vous avez l'alcool négatif, ça signifie que vous vous faites un gros doigt d'honneur à tout le monde et que vous dites à tout le monde « Ouais, moi, je m'en fous. » J'ai envie de me bourrer la gueule, j'ai envie d'être alcoolique, j'ai envie de faire le nécessaire à mon sens et vous n'en avez rien à faire. Pour moi, c'est grave ce genre de comportement. Si tu peux t'amuser en ayant uniquement consommé de l'alcool, si tu peux aller draguer quelqu'un en ayant uniquement consommé de l'alcool, pour moi, c'est qu'il y a un problème qu'il faut régler. Voilà. Je dis beaucoup le terme alcoolique, bon, c'est plus pour rigoler qu'autre chose, mais certains d'entre vous, je pense vraiment que vous êtes alcoolique et que vous avez un problème qui doit être réglé sous peu, quoi. Faites attention, s'il vous plaît, faites attention à votre santé, faites attention à votre entourage, parce que si vous, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes alcoolique, tout votre entourage subit le fait que vous êtes alcoolique. Enfin, s'il vous plaît. Un autre truc qui fait que parfois, je n'aime pas les soirées, ça, ça va être très, très bref, mais pourquoi est-ce qu'à chaque soirée, on manque de diluants ? Enfin, ça prouve encore une fois les priorités des gens. Comment ça ? Surtout qu'en plus, moi, à chaque fois que j'essaie d'acheter des choses, je fais toujours en sorte d'acheter le plus de diluants possible. Limite, je me dis, ça ne sert à rien d'acheter de l'alcool parce que il ne va pas y avoir assez de diluants. Comment ça ? En fin de soirée, si tu veux continuer à boire, tu es réduit à faire de misérables shots, là. Un autre truc que je n'aime pas en soirée et qui est vraiment une souffrance pour moi, c'est quand tu as des vues sur quelqu'un et que la personne ne te calcule pas. Tu es en crush sur quelqu'un et tu sens que le feeling n'est pas là. Ça, c'est extrêmement compliqué. Ça fait très, très mal. Mais ça, on en parlera dans mes voyages en friendzonie. Aussi, un autre truc que je n'aime pas, c'est la fille qui s'est séparée de son copain ou sinon un couple qui s'est séparé et du coup, tout le drama de la soirée tourne autour d'eux et on s'en fout que vous vous soyez séparés. En plus, c'est probablement la quatrième fois que vous vous séparez. S'il vous plaît, libérez-nous. Bon, ça, c'est un truc qui est un peu anecdotique. Ça, c'est juste parce que j'avais envie de parler mal, mais les gratteurs en soirée, vous aussi, vous faites trop chier là. Vous venez, vous n'avez pas de cigarette, vous n'avez pas de feu, vous n'avez pas de feuille, vous n'avez pas de filtre, vous n'avez pas de tabac, vous n'avez rien acheté, vous n'avez rien. En fait, à la limite, si vous voulez venir et être des gratteurs, moi, j'ai déjà vécu la gratteur vie, ce n'est pas ça dont il est question. Mais au moins, soyez un peu discrets, quoi. Soyez un peu discrets ou sinon, grattez vos amis. Arrêtez de gratter des inconnus, là. S'il vous plaît, libérez-nous. Aussi, il y a un truc que je n'aimais pas spécialement lorsque j'étais en soirée, c'était quand j'étais un people pleaser. Alors ça, c'est un truc, mais... Oula ! Ça, c'est un truc qui était très compliqué pour moi d'être un people pleaser parce que ça, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire un épisode sur le sujet parce qu'en fait, ça affecte tellement de choses. Ça va même jusqu'à affecter les dépenses qu'on va faire avant d'aller faire des soirées. Parce que moi, justement, à chaque fois, j'étais là, « Oh mon Dieu, on m'a invité, il faut que je sois cool, il faut que je sois parfait, il faut que je sois machin, il faut que les gens m'apprécient. » Donc ça signifiait que je dépensais entre 15 et 20 balles pour chaque soirée où j'allais, même quand c'était des soirées chez des gens que je ne connais pas. À la limite, si je veux dépenser 20 balles parce que j'ai envie, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai envie d'acheter une bouteille, des diluants, des petits trucs à manger, des chips et tout. Ok. Ok. Mais dépenser 20 balles pour quelqu'un que tu ne connais même pas, surtout qu'en plus, pour que tu te rendes compte par la suite que la plupart des gens ont dépensé 5 euros ou qu'ils ont acheté des bouteilles ensemble et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire des bifors où on fait les courses tous ensemble parce que ça signifie que je ne paye pas tout, tout seul. Mais, et surtout qu'en plus, toi, tu es là, tu es encore plus là, paniqué parce que du coup, tu vas demander « Ouais, il faut que j'apporte quoi ? » Et la personne va te répondre « Bah, prends ce que tu veux. » Mais, mon pire cauchemar, tu ne m'aides absolument pas, je ne sais pas ce que je dois choisir là parce que je me dis « Ouais, je vais acheter des chips, j'ai envie d'acheter des chips que j'aime bien, mais personne n'aime ces chips, est-ce que je suis égoïste ? Est-ce que j'achète ces chips ? » Enfin bon, bref, moi je suis beaucoup plus égoïste lorsque je fais des soirées maintenant, surtout lorsqu'il s'agit de soirées de gens que je ne connais pas, donc ça signifie que je ne donne pas de cigarettes à qui veut, je dépense pas plus de 10 balles parce que quand même, je suis une personne qui aime bien acheter des choses et venir avec des choses c'est de la politesse, c'est du savoir-vivre, donc quand même, j'achète des choses quand je vais chez les gens mais me ruiner pour des inconnus et encore pire, je suis encore plus égoïste lorsqu'il s'agit de chips parce que le pire, c'est que quand tu achètes tes propres chips pour aller à une soirée que tu as un people pleaser que tu as dépensé beaucoup, tu quittes tes chips des yeux que tu as achetés pour toi et il n'y a plus rien de tous ces trucs que j'achetais pour tout le monde. J'achetais des canettes de Red Bull, j'aime trop les goûts différents de Red Bull qu'il y a, je crois que mon préféré c'est Pomme Fig et il y en a un bleu là qui est sorti il n'y a pas longtemps, pas le bleu foncé, un bleu ciel, j'aime trop ce goût, bah écoutez, moi à chaque fois j'aime bien m'acheter deux canettes comme ça, pour moi, pour ma consommation personnelle, tu quittes la table des yeux et les canettes ont disparu. Commencez à être davantage égoïste en soirée s'il vous plaît là. Aussi un autre truc quand tu as un people pleaser que tu as en soirée, ne pas savoir quand rentrer à la maison, mais de toute façon j'ai fait tout un épisode sur tout ce qui est people pleaserie, pour moi c'est terminé, mais en tout cas pour revenir à dépenser trop pour les soirées, en vrai c'est un truc qui est cool parce que c'est un truc que les gens remarquent, surtout les hôtes de soirées, donc ça signifie que lorsque tu vas faire des soirées chez toi, sujet qui aura droit à son épisode entier sur le podcast, parce que pour moi c'est trop important de parler des soirées dont on est les hôtes, ça signifie que les gens quand même, ils vont faire des dépenses plus conséquentes s'ils savent que tu vas chez toi. Et si jamais c'est un très bon test, tu dépenses pour chez les gens et là la personne elle vient en ayant dépensé 3 euros, mais tu sais à quoi t'en tenir. Voilà. Moi je dépense pas 20 euros juste pour tes beaux yeux, enfin, enfin quand même. Mais voilà, on arrive à peu près à la fin de ce podcast et j'aimerais bien répondre à une question. Les gens en soirée s'amusent-ils réellement sans drogue, alcool, fumée, etc. Pour moi, oui, les gens peuvent s'amuser sans tout ce genre de choses, mais c'est lorsqu'ils connaissent déjà certaines personnes qu'il y a une espèce de confort, etc. Mais de nos jours, pour moi, si tu mets plusieurs gens qui ne se connaissent absolument pas dans une soirée et qu'il n'y a pas d'alcool, ça va vite être très compliqué. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu gonflé. C'est pour ça que je sors plus autant que maintenant. Parce que, bah ouais, j'ai l'impression que, ouais, bah je sais pas, sans alcool, il se passe rien, genre. Et je trouve ça extrêmement dommage, surtout que moi, je suis pas une personne qui boit beaucoup, mais justement, pour sociabiliser, me faire des amis, j'avais commencé à boire beaucoup plus. Bon, je suis jamais tombé dans l'alcoolisme, mais quand même, je buvais beaucoup plus qu'à la normale. À un moment, je me suis regardé dans le miroir et j'étais là, this isn't you, this isn't you. Pour moi, c'est compliqué. Après, j'ai fait beaucoup de soirées différentes, j'ai fait beaucoup de types de soirées différentes, j'ai fait des soirées dans plein d'endroits avec des gens qui étaient très... libres, on va dire, où je regardais un peu sur le côté et j'étais là, ah, tout ça. Et d'un autre côté, j'ai fait des soirées avec des potes que je connais depuis longtemps où on était totalement sobre, où on n'avait pas besoin de tout ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que ouais. Surtout quand on prend de l'âge, c'est de plus en plus compliqué de ne pas trouver de substance illicite en soirée. C'est très compliqué, ça se raréfie de plus en plus. Et un autre point qui fait que je sors moins, aussi, c'est que la plupart des soirées sont décevantes. Genre là, je vous ai décrit les soirées que j'aime trop, mais ces soirées-là que j'adore, c'est peut-être cinq soirées sur cent. La plupart des soirées que j'ai faites, c'est des soirées où je rentrais chez moi et j'étais, mais... Ben, j'étais pas déçu, mais j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps. Donc là, du coup, je bois de l'alcool, je me rajoute des rides, là. Tout ça pour avoir l'impression de... C'est mieux la lumière comme ça. Tout ça pour avoir l'impression de... Ouais, de perdre mon temps. Enfin, c'est rare, c'était rare pour moi, surtout pendant un moment, de rentrer de soirée en me disant, ouais, là, j'ai vraiment fait une bonne soirée hyper cool. En général, quand je ressens ce genre de choses, c'est quand je vais en festival ou quand je rentre de concert. Enfin, que je fais vraiment un truc qui a un objet. Donc pour moi, justement, les soirées qui sont vraiment utiles et qui sont vraiment cool et qu'on devrait privilégier, c'est les soirées qui ont un but, anniversaire, des trucs qui nous tiennent à cœur. Après, sinon, si on commence à sortir pour sortir, ça perd de sa saveur. On perd notre temps un peu d'une certaine manière. Tu rentres de soirée, t'as acheté tes canettes de Red Bull que t'as même pas pu boire. On a mangé toutes tes chips. Tu croyais que t'allais finir en bail avec quelqu'un, que t'allais trouver l'amour, etc. Rien de tout ça ne s'est passé. Il y avait certaines personnes qui étaient bourrées, qui étaient hyper chiantes. Tu pouvais pas gérer ta musique ou sinon, tu pouvais même pas arriver à mettre deux, trois chansons que t'aimes bien pour pouvoir danser, pour pouvoir t'amuser. Les gens étaient qu'entre eux. Ils étaient en clics, etc. C'est ce genre de choses qui font que j'ai du mal avec les soirées parfois et qui ont fait que j'ai vraiment diminué, on va dire. Parce que justement, si on fait des soirées et qu'on a l'impression de perdre notre temps, je pense que c'est parce qu'on fait trop de soirées et je pense qu'effectivement, on peut parfois trop sortir au point où plus rien n'a de saveur, où tu t'ennuies, où tout est un peu la même chose et rien de nouveau sous le soleil. On s'ennuie vraiment beaucoup. C'est une balance qui est un peu compliquée, surtout qu'en plus, plus on grandit, plus on peut voir le plus d'amis possible d'un coup si on fait des soirées. je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est rare que je vois tous mes amis en journée ou sinon, ça va être un ami par-ci, un ami par-là ou sinon, une fois par an, on va faire un pique-nique, etc. C'est vraiment rare, j'ai l'impression. Je suis en train de juser de tous mes appareils électroniques. Mon caméscope n'a plus de batterie, ma tablette n'a plus de batterie, plus rien n'a de batterie. Il va falloir que je termine cet épisode très rapidement. Maintenant, les compromis que j'ai trouvés, c'est d'écouter mon intuition, tout simplement. Après, même si on écoute son intuition, on peut toujours parfois être déçu. Ce n'est pas un truc qui est infaillible, qui fait qu'on va ne pas regretter d'être à une soirée. Mais personnellement, toutes les fois où j'ai refusé d'aller à une soirée, où j'ai dit « Ouais, vous savez quoi ? Je vais rester tranquille à la maison. » Ce n'est jamais un truc que j'ai regretté parce qu'à chaque fois, j'étais là, bon, franchement, j'ai bien fait. En plus, je demandais à des amis « Est-ce que j'ai loupé un truc ? » « Est-ce qu'il s'est passé un truc hyper fou de malade ? » Et tous mes potes me répondaient « Bah non, il ne s'est pas passé grand-chose. » Donc écoutez votre intuition si vous avez l'impression de sortir trop et que vos sorties n'ont pas énormément de saveurs, que vous vous ennuyez, que vous avez l'impression que tout est la même chose. Commencez à écouter votre intuition. Mais voilà, en tout cas, c'est à peu près ça mon opinion sur les soirées en règle générale. Ma quatrième phase dans laquelle je suis actuellement, beaucoup moins. Et parfois, je trouve ça dommage ne pas sortir. Vraiment, je trouve ça dommage. Des fois, ça me manque ou des fois, je vois des stories de gens. Puis après, je me dis que c'est juste ma faux mot, en fait. « My fear of missing out » qui est caractérisé tout simplement par un genre de sentiment qui nous tord le ventre, qui nous noue la gorge, l'estomac. Lorsqu'on voit des amis être à une soirée à laquelle on n'est pas invité ou sinon, on n'était pas au courant, on a dit qu'on ne pouvait pas y aller et puis finalement, on voit tous nos amis nous s'amuser. Donc, on est là. Oh mon Dieu, j'aimerais trop être là. Je ferai un épisode entier sur ce phénomène. Mais en tout cas, en ce qui concerne les soirées, franchement, il faut dire les termes. La plupart des soirées auxquelles on va lorsqu'on y va parce qu'on se sent un peu forcé, on n'a pas forcément très envie d'y aller, elles ne se finissent jamais bien. Et en plus, on n'est pas dans un Disney Channel Original Movie. Tu ne vas pas repartir avec une nouvelle copine, un nouveau copain, un nouveau PC. Je vous ai laissé quelques secondes pour comprendre ce que PC était, mais comme je vous l'ai dit, je ne souhaite pas être démonétisé. Donc, PC. Et les gens ne sont jamais aussi cools qu'ils en ont l'air d'un point de vue extérieur. À la maison, tu peux aller faire des soirées avec des gens qui ont l'air trop cools à chaque fois et que tu les vois dans des snaps, dans des stories de soirées, etc. Tu arrives sur place et tu te rends compte que tu les as juste un peu idéalisés et qu'en soit, ils n'ont rien de particulier ou que tu n'as rien à leur envier. C'est une peur qui est un peu bête, je trouve. En tout cas, moi, le seul conseil que je peux vraiment donner par rapport aux soirées, c'est suivez votre intuition. Si vous avez envie de rentrer, rentrez. Si vous avez envie de rester chez vous, restez chez vous et à l'inverse, sortez si vous avez envie de sortir. Mais en général, quand on n'écoute pas son intuition et qu'on se force à sortir, on finit tout simplement par être dégoûté du truc. On est là, mais pourquoi je fais ça en fait ? Et c'est un peu ce que j'ai fini par ressentir au bout d'un moment. Je ne me retrouvais plus dans ces soirées décadentes ou sinon, soirées décadentes mais avec des gens que j'apprécie. Et c'est pour ça que j'aime autant les soirées à la maison parce que c'est des choses qui ont beaucoup plus de sens pour moi plutôt que de faire des soirées chez des gens, dans des appartements. Je préfère largement faire des soirées à 6, 7, 4, 5 et qu'on soit juste réunis. Si on a envie de s'acheter une petite bouteille de vin, on s'achète une petite bouteille de vin. Si on veut aller à la plage, profiter du coucher de soleil, ce genre de choses, ce genre de choses, ça, ce sont des choses que j'aime. Ce sont des choses qui me donnent du bonheur. Ce sont des choses que j'adore. Le reste, la craquaderie, ce n'est plus pour moi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Mais voilà, c'était la fin de ce podcast. Je vais faire cette outro très très rapidement. Je commence à tourner de l'œil. Je fatigue énormément. Si vous voulez davantage d'informations par rapport au podcast, par exemple, des soucis d'upload ou ce genre de choses, ou tout simplement repartager des extraits du podcast, je vous invite à le suivre sur sur Twitter, Instagram et TikTok. Vous pouvez d'ailleurs me donner en commentaire YouTube des timestamps de moments qui vous ont vraiment plu pour m'aiguiller sur quels extraits je pourrais publier sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez les repartager par la suite. Si vous voulez en savoir plus sur moi, ma vie personnelle, je vous invite à me suivre à sur Instagram, Twitter et TikTok où je vais poster beaucoup plus régulièrement étant donné que quelque chose d'excitant va se passer dans ma vie. Je vais aller à Paris. Waouh ! Donc, beaucoup de mes aventures seront à suivre là-bas. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. J'ai tout dit. Je suis en train de m'effondrer de fatigue. Je vous laisse. Gros bisous. Au revoir. Passez une bonne semaine. Ciao ! Quoi ?